Il est 17h au stade Sina dans la ville de Mazar-el-Sharif et une centaine de jeunes hommes se sont donnés rendez-vous pour jouer au football par petits groupes. Moyenne d'âge, 20 ans, une jeunesse afghane qui n'a jamais connu le précédent régime taliban, mais attend la formation du prochain gouvernement avec une certaine appréhension, comme nous l'explique Abdul Rahman, un étudiant en économie. Il semblerait que la formation du prochain gouvernement soit imminente. Nous, ce que nous attendons, c'est que ce gouvernement inclue tout le monde. Nous, on veut de la démocratie, pas du despotisme. Si on obtient un pouvoir autoritaire, plus de gens encore vont quitter le pays. Mais tous ici ne partagent pas ses craintes. Amid est né en décembre 2001, soit un mois après la chute du premier émirat des talibans. Maintenant qu'ils sont de retour, ce jeune sportif veut croire en leurs promesses. Par le passé, les talibans ont été très cruels avec les musulmans afghans. Ils frappaient même les femmes. Mais je pense que les talibans veulent changer leur politique. Maintenant, ils veulent être de vrais leaders. Et du coup, je suis plutôt confiant. Ils sont aujourd'hui plusieurs sur le terrain de foot à donner le bénéfice du doute aux talibans. D'autres sont craintifs, voire horrifiés. Et tous, pour la première fois de leur vie, vont découvrir la vie sous l'émirat islamique. On va continuer à réfléchir à toute cette problématique afghane avec peut-être un angle que l'on semble ignorer un peu trop. Peut-être pas partout d'ailleurs. Mais celui des Afghans qui non seulement sont inquiets de devoir rester sous régime taliban, mais surtout de toute leur histoire digitale qu'ils n'arrivent peut-être pas à effacer et qui pourraient être exploitées contre eux. Pour en parler, nous rejoignons Fabrice Eppelboin, qui est entrepreneur, enseignant à Sciences Po Paris, confondateur d'une start-up et qui connaît bien ce sujet. Bonsoir Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Ces Afghans non contents de devoir subir un régime qui, pour partie, ils n'ont pas choisi. Oui, certains l'accompagnent volontiers, mais ceux et celles qui craignent ce régime ont de fortes raisons de craindre que leur trace digitale soit décodée. Ah oui, c'est clair que les Afghans vivent depuis maintenant 20 ans sous un régime qu'ils n'ont pas plus choisi, mais qui était, on va dire, d'obédience occidentale par les Américains. Et beaucoup d'entre eux ont appris à utiliser les réseaux sociaux à l'occidental en ayant une relative liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui laisse énormément de traces dans des historiques. Les talibans eux-mêmes semblent donc donner des signes de correcte exploitation de ce type de réseau ? Tout à fait. Les talibans utilisent YouTube, utilisent WhatsApp, ont eu par le passé quelques problèmes de censure, mais malgré tout, maîtrisent parfaitement ces outils et évidemment sont tout à fait en mesure de regarder ce que d'autres Afghans publient sur ces mêmes réseaux. L'affaire des données biométriques est plus complexe. Il s'agit d'équipements très sophistiqués laissés par l'armée américaine qui leur servaient à identifier des collaborateurs afghans de façon très sécurisée. Concrètement, il y a assez peu de chances que cet aspect-là des choses ait des conséquences sur les Afghans, tout simplement parce que ce que les Américains ont laissé derrière eux, c'est l'appareillage qui sert typiquement à enregistrer votre rétine ou des empreintes digitales de façon à vous identifier de façon biométrique. Mais ils n'ont pas laissé les bases de données et ces appareils se connectent à des bases de données que l'armée américaine contrôle. Et évidemment, on peut imaginer facilement que l'armée américaine va couper l'accès de ces appareils à ces bases de données. Donc finalement, ce que les Afghans récupéreront, ce sont des outils d'enregistrement, certes très sophistiqués, auxquels ils n'auraient pas eu accès mais qui seront parfaitement inutilisables. Là-dessus, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Donc pas d'imprudence de la part de l'armée américaine quittant le territoire. Est-ce qu'à distance des agences, voire les principales officines de réseaux sociaux qui sont quand même fortement américaines, peuvent agir pour aider les Afghans et les Afghans qui souhaiteraient par contre effacer, et bien ma foi, vraiment leur historique sur les réseaux ? Alors effacer votre historique public sur un réseau social, vous n'avez pas besoin de l'assistance de Facebook, d'Instagram ou de qui que ce soit. Très concrètement, il suffit d'effacer votre compte. C'est suffisant ? Si vous effacez votre compte, au pire, ce qui peut se passer, c'est que les talibans aient enregistré votre historique et là, il n'y a rien que Facebook, Instagram ou qui que ce soit puissent faire. S'ils ont pris la précaution, pour ainsi dire, d'enregistrer l'historique des comptes sociaux publics de tout un tas de personnes avant de reprendre le contrôle du pays, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, si ce n'est éventuellement pénétrer leur système informatique et effacer ces traces. Mais c'est compliqué et on peut imaginer que les talibans ont pris des précautions. Mais pour ce qui est des traces qui sont actuellement disponibles au public, ils s'offrent aux aligons deux possibilités. Soit effacer de façon sélective ce qu'ils pensent être potentiellement dangereux dans les circonstances actuelles, soit tout simplement effacer leur compte dans sa totalité. Est-ce que ces réseaux ont eu ou peuvent avoir un impact, je dirais, utilitaire de résistance, de combat ? On l'ignore encore trop dans le grand public, mais la cyber-offensive, ça existe de nos jours ? Alors, utiliser des réseaux sociaux pour combattre un régime politique, on sait que ça peut se faire et que c'est particulièrement efficace depuis le printemps arabe. Le printemps arabe a vu les réseaux sociaux, Facebook en particulier, jouer un rôle absolument central pour galvaniser les foules, leur permettre de se coordonner et de lutter contre un régime oppressif. Là-dessus, il y a peu de doute que s'il y a une résistance au sein de la population afghane, elle utilisera ces mêmes réseaux sociaux, certainement pas de la même façon que ça a été fait durant le printemps arabe, mais il y a mille façons de les utiliser et ils seront utilisés. Ceci dit, ça reste quelque chose de complexe à faire et on peut imaginer qu'il y ait des aides extérieures qui typiquement apprennent à une résistance contre les talibans en Afghanistan à se coordonner et à s'organiser avec les réseaux sociaux. C'est tout à fait envisageable. On parle beaucoup, par exemple, d'une régie comme Telegram en disant c'est la régie par excellence ou Signal aussi à l'heure actuelle en disant voilà, en tout cas pour Telegram, quelque chose de quasiment indécryptable, c'est de la propagande, c'est de la promo, c'est vrai, est-ce que c'est plus sécurisé que d'autres ? Oui, Telegram et Signal sont beaucoup plus sécurisés que d'autres messageries, essentiellement parce qu'ils sont chiffrés de point en point, c'est-à-dire que si vous interceptez un signal Internet, vous ne pourrez pas déchiffrer ce qui se dit dans Telegram ainsi que tout un tas d'autres choses. Donc c'est des outils de choix pour avoir des messageries sécurisées et aujourd'hui les messageries, particulièrement dans des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, sont bien plus utilisées encore que des systèmes tels que Facebook. Par contre, Telegram n'est pas totalement inattaquable. Typiquement, si vous avez des logiciels tels que Pegasus qui vous permettent de prendre le contrôle d'un téléphone à distance, vous êtes à l'un des bouts du message et donc vous pouvez accéder au message une fois qu'il est déchiffré. Et puis évidemment, si vous saisissez l'appareil de quelqu'un, ce que peuvent faire les talibans, tout comme les forces de police en France ou en Belgique, et que vous forcez la personne à donner accès à son téléphone, ce que peuvent faire les talibans, tout comme les forces de police en France ou en Belgique, à partir de là, vous avez accès à l'historique des échanges et vous avez forcément accès à des échanges qui pourraient être totalement compromettants. Je signale déjà que l'on se retrouvera sous peu avec d'autres intervenants et vous-même autour de cette question d'ailleurs de Pegasus, qui est ce fameux grand logiciel espion dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi imaginer que les talibans essayent à leur tour d'utiliser ces réseaux et que, comme on a pu le faire par exemple pour Donald Trump, un certain nombre de grands patrons ou de consortiums des grands réseaux décident de les en empêcher ? Alors pour ce qui est d'Instagram, de Facebook ou de YouTube, oui. On pourrait tout à fait imaginer que les GAFAM décident d'interdire les talibans. Il y a déjà eu des épisodes de ce type, mais les GAFAM n'ont pas persévéré, c'est-à-dire qu'ils ont rétabli l'accès des talibans à ces réseaux. Pour ce qui est de signal ou télégramme, ça paraît beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'à leur tour, ils ont, eux, les talibans, les moyens de contraindre, de circonvenir, de réduire l'accès à ce type de réseau, voire de créer, comme on le sait en Chine, un réseau totalement contrôlé ? Alors au jour d'aujourd'hui, certainement pas. Ceci dit, une fois installés au pouvoir, les talibans vont reprendre la main sur les opérateurs internet afghans et à partir de là, ils seront évidemment libres d'installer du matériel de surveillance, tout comme les américains ont très vraisemblablement installé leur propre matériel de surveillance. Et ce matériel de surveillance fait également office de matériel de censure. Il y a très peu de chances que les chinois ne viennent pas au secours des talibans pour fournir ce genre de technologie qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc oui, à terme, d'ici quelques mois, au pire quelques années, les talibans auront des systèmes de censure sur internet, comme la plupart des pays du monde, et auront des systèmes de surveillance. Alors évidemment, ça ne leur permettra pas de regarder vos conversations WhatsApp, Telegram ou Signal, parce que celles-ci sont chiffres et bout en bout et qu'il s'agit de matériel d'interception. Mais ça leur permettra typiquement de bloquer l'accès à tout un tas de sites qui ne souhaitent pas rendre accessible à la population afghane. Alors on réservera effectivement pour notre prochaine rencontre encore d'autres aspects, mais quand même encore un mot sur cette nouvelle culture de guerre qui se passe par cyberespace interposé. On nous avait beaucoup vendu la guerre sans dégâts collatéraux. C'est un peu un leurre. Même lorsqu'on parle de cyberguerre, ça débouche quand même toujours sur des problèmes physiques, humains et réels. C'est une dimension de la guerre contemporaine. C'est loin d'être la seule. Et généralement, elle est accompagnée d'autres aspects, d'autres formes d'offensives. Alors la cyberguerre en tant que telle peut provoquer des dégâts. C'est rarement son but. En général, elle est là pour récolter des renseignements ou pour éventuellement saboter des installations. C'est là qu'on peut éventuellement provoquer des dégâts. Évidemment, ça n'a pas pour vocation d'avoir la même efficacité qu'un bombardement, mais ça peut vraiment totalement accompagner des opérations de guerre traditionnelles. Et aujourd'hui, la plupart des armées du monde utilisent la cyberguerre en conjonction avec tout un tas d'autres types d'armements, que ce soit l'aviation, la marine, ou tout un tas d'autres choses qui concernent l'art de la guerre. C'est vraiment une des dimensions contemporaines de la guerre. Merci pour ce soir et ces explications, ces premières explications. Fabrice Pelleboin, je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur d'une start-up en matière de sécurité informatique et d'économie collaborative. On vous retrouvera avec Bertrand Vergeli pour nous parler de Pegasus et aussi de tous ces développements, de ces fameuses grandes oreilles que l'on a effleurées aujourd'hui. Merci.